Avant de présenter la physionomie de la salle, je voudrais présenter l'implantation du FPG essentiel sur le territoire national. Le FPG essentiel a 13 087 comités de base. 2 235 sous-sections, 496 sections. Et prochainement, nous mettrons en place 38 fédérations. La physionomie de la salle, comité central 68, bureau politique 42, bureau national, bureau national des femmes 3, bureau national des jeunes. 3, bureau national des cas, bureau, bureau national de la corporation Cormiqui, bureau, bureau national des âges, bureau, bureau national des anciens combattants, bureau, bureau national des transporteurs, bureau. Donc, les préfectures, les 33 préfectures de la République de Guinée sont représentées chacune par trois déléguées dans cette salle. La ville de Bonacris, les 5 communes sont représentées chacune par quatre déléguées dans cette salle. La ville de Bonacris, les 4 déléguées dans cette salle. Trois, la coordination de l'Europe qui recrute sept pays de l'Europe sont représentées par cinq déléguées dans cette salle. La port d'Ivoire se trouve représentée par quatre déléguées dans cette salle. Les députés de la 9e députée de la 9e députée. Les partis alliés concernent les invités sont innombrables dans cette salle. On avait estimé à l'invité 46, mais le nombre d'efforts presque par centaines. Et, M. le Président, c'est la présidémie de la salle de cette convention nationale extraordinaire du FI qui vous remet. Mesdames, Messieurs, les membres du comité central. Mesdames, Messieurs, les membres de toutes les structures du parti. Mesdames, Messieurs, les membres du comité central. est inscrite en plus forte dans nos statuts et les cléments intérieurs. Ce n'est pas une décision ou une appellation de la direction nationale du parti. Le coup d'état militaire du 5 septembre 2021 a incorrompu un mandat légitimement octroyé à notre parti. Le R.P.G. Alcantien, par confiance et reconnaissance, a désigné le professeur Alpacondé à la tête de la nouvelle république. La quatrième, pour qu'il continue d'activer les grands travaux accomplis au cours des deux mandats de la troisième république. Le coup d'état n'a pas comprevu d'estabiliser notre parti. Nous nous sommes repris très vite. La direction a plus utile, déchiffré, des nouvelles orientations à notre programmation pour faire face aux nouveaux défis qui nous attendent. Vous êtes invités, messieurs et madame, à atteigner les nouveaux choix qui seront portés à votre présence. Le R.P.G. Alcantien est une force tranquille, qui vit par un travail d'abolu, magnifique, qui s'inscrit dans le paysage politique diner, et est considéré à sa juste valeur comme le plus grand parti du pays. La convention à laquelle vous assistez, c'est une convention du Gré-Boupon. Ces décisions posséderont les bases de notre parti, le rassemblement du peuple de Guinée. Comme l'ANC de l'Afrique du Sud, le R.P.G. renouvelera tous les défis des années à venir. Ce renouveau opérera dans nos rangs des changements fondamentaux. Les anciens, les héros au jeu, un parti neuf, qui, dirigé par eux, fera la fierté de son fondateur, le professeur Alfa Collier. Je présente de ce parti, le plus grand parti de la Guinée, pour l'avenir et le dévenir de la Guinée de votre parti. Ville la convention nationale, ville le R.P.G. Alcantien, ville la Guinée, ville le plus petit candidat du parti, je dois fermer la convention nationale. Vous me permettrez de présenter le rapport de la commission chargée des textes formateurs pour la création du conseil exécutif provisoire. Décision portant création du conseil exécutif provisoire. Article 1. Création. Réunis en convention nationale extraordinaire. Ce jeudi 31 mars 2022. Nous, responsables du R.P.G. Alcantien, membres du bureau politique national et du comité central, délégués des sections, des fédérations et des coordinations régionales, responsables des organismes parallèles. conformément au statut de notre parti, le R.P.G. Alcantien, notamment en son article 33, nous avons débattu et adopté une résolution portant création et mise en place d'un conseil exécutif national provisoire. La réorganisation de la direction du R.P.G. Alcantien, à travers la mise en place du conseil exécutif provisoire, a pour but de doter le parti d'une gouvernance efficace à même de renforcer les structures du parti, accroître la mobilisation des militants et militants jusqu'au prochain congrès. Article 2. Mission. Le conseil exécutif provisoire a pour mission de mettre en oeuvre la résolution du bureau politique relative à la libération du professeur Alcantien. Remobiliser et consolider les structures du R.P.G. Alcantien de la base au sommet, notamment les organismes parallèles. Assurer la bonne participation du R.P.G. Alcantien au processus de transition responsable, inclusif et apaisé. Consolider et élargir les alliances politiques et sociales du R.P.G. Alcantien Préparer les structures du R.P.G. Alcantien à l'intérieur comme à l'extérieur pour les grossières échéances politiques. Enclencher au sein du R.P.G. Alcantien à l'intérieur comme à l'extérieur Enclencher au sein du R.P.G. Alcantien une réflexion critique sur notre gouvernance tant du gouvernement que du parti Actualiser le projet de société du R.P.G. Alcantien Revitaliser les relations du R.P.G. Alcantien au niveau panafricain et mondial Mobiliser les ressources financières et matérielles pour le fonctionnement adéquat du R.P.G. Alcantien Assurer la promotion et la diversité de l'assemblement et de la fraternité entre les Guinéens et Guinéennes en général et entre les militants, militants, sympathisants et sympathisants du R.P.G. Alcantien en particulier Définir et mettre en œuvre un programme d'éducation civique en valeur des structures du R.P.G. Alcantien à tous les niveaux Élaborer une stratégie de communication à tous les niveaux et vers les médias et le camp public Article 3 Les activités Pour accomplir les missions suscitées le Conseil exécutif national provisoire engagera les activités nécessaires dans le respect de la chasse des partis politiques des lois et des règlements en vigueur à l'E.P. de Guinée et des statuts des règlements intérieurs du R.P.G. Alcantien Ces activités seront basées essentielles sur l'information la communication la formation des débats pour renforcer le fonctionnement démocratique des instances et organes du parti Ces activités peuvent être en cause l'organisation des réunions meetings et conférences débats participation ou organisation des formations sur le processus électorale organisation des activités culturelles sportives et de loisirs organisation des tournées et à l'intérieur du pays pour renforcer les structures et échanger avec les militants et militantes à la base production et diffusion de support d'information et de communication sur le parti ses idéaux et ses activités Article 4 organisation et fonctionnement Le Conseil exécutif national provisoire est structuré en organes et en instances Article 4 à linéa 1 Les organes sont l'Assemblée Générale et ses commissions spécialisées le Grand Conseil le Bureau exécutif les coordinations exécutives régionales L'Assemblée Générale et ses commissions spécialisées pour les membres statutaires du Bureau politique et du Comité Central sont membres de droit de l'Assemblée Générale Ainsi conformément à l'article 16 des statuts du Parti L'Assemblée Générale acquiert les compétences du Comité Central en matière de délibération et de décision Elle est à l'autre composée de personnalités comme de femmes et de jeunes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays envers de contribuer à l'élargissement de la base et à la régionalisation du part de notre parti de l'EFG les commissions spécialisées pour l'efficacité du travail et l'utilisation judicieuse des ressources humaines l'Assemblée Générale fonctionne autour de 11 commissions spécialisées sous la supervision du président et du bureau exécutif du Conseil exécutif national provisoire les commissions payées doivent recevoir une feuille de compte permettant une gestion rationnelle du temps et le respect des priorités du parti chaque membre de l'Assemblée Générale peut appartenir à une deux trois commissions spécialisées les commissions spécialisées qui abordent des propositions sur les questions réellement de leurs compétences les commissions spécialisées sont la commission politique la commission contrôle la commission juridique la commission communication la commission économique la commission culture et sport la commission affaires sociales la commission éducation et formation la commission organisation la commission la commission mobilisation et la commission disciplinée Le Grand Conseil Le Grand Conseil est un organe de conseil de médiation de sensibilisation et d'arbitrage dont le LPD alcantienne se dotte pour renforcer le rassemblement l'unité et la cohésion entre ses membres Le Grand Conseil est constitué de personnalités du parti reconnues pour leur expérience leur sagesse et leur capacité de médiation Le Grand Conseil peut être saisi ou peut s'autosaisir de toutes les questions liées au confondissement du parti et à avoir cohésion entre ses membres Le Grand Conseil Le Grand Conseil Le Grand Conseil Le Grand Conseil A ce titre il est particulièrement chargé de veiller à la mise en œuvre des résolutions de la Convention nationale extraordinaire de l'élaboration des programmes d'activité et des budgets conséquents de veiller à l'organisation des assemblées générale du parti et la tenue régulière de toutes les instances de connaître et de se prononcer sur les questions d'intérêt national de coordonner l'ensemble des activités du parti et de s'assurer le bon fonctionnement de cette structure il veille à l'exécution correcte de toutes les décisions concourant au bon fonctionnement de tous les organes et instances du parti il est constitué comme celui un président six vice-présidents un conseiller spécial un conseiller chargé des relations extérieures et des affaires économiques une direction des affaires administratives et financières une direction de la communication une direction de la logistique et des équipements la coordinatrice nationale du parti le secrétaire général du parti le secrétaire permanent un représentant des cadres les présidents des commissions spécialisées les huit coordinateurs régionaux 4 les coordinations exécutives régionales provisoires 4 les missions pour se rapprocher et renforcer les structures du parti le conseil exécutif national provisoire s'appuie sur les coordinations exécutives régionales provisoires dont les missions dont les missions sont entre autres assurer un relais efficace entre le bureau exécutif national provisoire et les structures du parti notamment les fédérations les sections les sous-sections et les comités de base animer les activités des partis et assurer sa représentation dans toutes les activités politiques et sociales veiller à la circonscription de son ressort à la cohésion interne du parti et préparer les structures locales aux échéances politiques gardées un lien permanent avec le bureau exécutif national un lien permanent avec le bureau exécutif du conseil exécutif national provisoire 4 deux compositions deux représentants de chaque préfecture de la région une représentante des femmes de chaque préfecture un représentant des jeunes de chaque préfecture d'expression de ressources résident à Conakry ou à l'extérieur du pays un représentant des parties un représentant des corps du métier un représentant des sages les combinations exécutives régionales provisoires doivent travailler dans le strict respect des missions et prérogatives des fédérations des sections des sous-sections des comités de base elle doit veiller à maintenir un climat d'échange de camaraderie et de solidarité entre les militants et militants de la région administrative les instances du conseil exécutif provisoire sont la réunion l'assemblée générale la conférence la convention et le concret la réunion est l'instance de décision et le compromis de tout organe du conseil exécutif national provisoire la priorité est-elle fixée par le règlement intérieur du parti et toute modification fera l'objet d'une note du bureau exécutif après consultation de tous les autres 2 l'assemblée générale l'assemblée générale est l'instance d'information de discussion et de décision des membres du parti à tous les jours la périodicité de la termine des assemblées générales est conforme aux modalités fixées par le règlement intérieur du parti et toute modification fera l'objet d'une note du bureau exécutif après consultation de tous les autres pour voir la conférence la conférence porte sur un terme précis et est évoquée par le bureau exécutif du conseil exécutif national provisoire c'est une instance de formation d'éducation et de renforcement de capacité 4 la convention et le congrès ces deux instances importantes du parti seront convoquées en cas de nécessité conformément au statut du FPG angacien notamment en ses articles 33 et disposition finale 6 1 modification une convention une première de l'assemblée générale du conseil exécutif national provisoire au deux tiers des présents son seule habilité à modifier les présents de disposition l'adoption de toute modification est prononcée à la majorité des deux tiers des membres présents en cas de nécessité le bureau exécutif peut apporter des modifications temporaires qui ne seront définitives qu'après l'adoption par l'assemblée générale du conseil exécutif national provisoire conformément aux modalités ci-dessus le présent texte entre en vigueur après son adoption par la convention extraordinaire du 30 mars 2022 fait à conacri du 30 mars pour la commission je vous remercie mais on voit le premier de cette résolution quels sont ceux qui sont pour Applaudissez-vous ! Applaudissez-vous ! Applaudissements Alors, de l'encontre de ces applaudissements, de l'encontre d'être levé, le texte est adopté en intégralité sur le parti. Vous savez, monsieur le Premier ministre, quand vous êtes passé à l'Assemblée nationale, j'avais dit quelque chose. J'ai dit c'est pas à moi de vous presser les courants d'or. Donc, nous le ferons à ma place. Applaudissements 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 On dit souvent que l'avenir est une porte de passer à l'air à clé. Votre passé est votre clé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes le LPG est en train d'écrire l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de notre pays. Applaudissements C'est vrai ! Depuis 20 ans, nous votons. Depuis 20 ans, nous avons les partis politiques. Mais principalement, nos partis politiques ont été caractérisés par des votes communautaires. Applaudissements Applaudissements Je le disais dans une émission hier à Maléqué, je disais que le LPG a cancer en train de faire. Si tous les autres partis, surtout les grands partis politiques, le LPG, on n'avait plus besoin des accises nationales. Applaudissements 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 Si au Vouda, on vote 80% pour l'inforestier. Et en Vaud-Guinée, on vote 80% pour l'sousou. Et en Basse-Guinée, on vote 80% pour l'inforestier. Je ne peux pas avoir des accises nationales. Applaudissements Et en Basse-Guinée, on ne l'a pas plus besoin. D'accord, j'ai répondu à certains journalistes aujourd'hui qui disaient que c'est une convention de tous les dangers nécessaires de ce vote. Je dis, maintenant, je vous écoute, franchement, ce que j'ai appris à tout prix de là-bas là où je suis né, elle dit et qui me met les enfants comme eux. Et qui me dit que des enfants les enfants qui ne peuvent pas que des enfants ou que des enfants qui nevole justice on arrivait il a dit quand vous voyez la peur dans le coeur d'un enfant c'est qu'il ignore son avenir. Moi je n'ignore pas l'avenir du professeur Antoine. Ce qu'il a fait dans ce pays, aucun autre ne l'a fait encore. C'était le texte et le centrique. Je vais vous rappeler qu'à la création des partis politiques, j'étais membre de l'UNR, porte-parole de la jeunesse, interprète du doigt et dans mon ordre. Quand on est parti aux élections législatives en 1995, on va compter ceux 19 députés. Le PRP et l'UNR de gammes ont eu 18 députés. Quand il a été question de choisir, est-ce le responsable ? Au compte de toute l'opposition, Al-Fa Kondé a baissé à Bahamadou, qui n'avait même pas la moitié de cette émission. Le coup, le temps que le RPG a commencé à passer au sein de l'opposition, la seule personne que le RPG a choisi pour être ministre, c'était notre ancien ambassadeur de la Chine, c'était un peu. son reconnaissance. L'histoire est têtue. S'il vous plaît, j'ai dit, la réconciliation est très sceptique. Disons ce qui s'est réellement passé. Si on le dit, tout le monde serait tranquille. Monsieur le président du comité exécutif provisoire, du conseil exécutif provisoire, excusez-moi, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la parole. C'est l'effet concret. Merci. Le concret, c'est quoi ? Vous avez accepté de prendre l'héritage du professeur Antoine. Nous nous mettons à notre disposition pour faire en sorte que les prochaines échéances électorales que le RPG remporte. Et donc, vous soyez le président de tous les défis, surtout, de mettre à terre l'éclosatrisme jurorique. Le nouveau conseil exécutif national provisoire a programmé la présente motion pour vous remercier et vous rendre les hommages que vous méritez. C'est bien grâce à vos prières soutenues par le dynamisme de votre militantisme et par votre délice que notre parti a pu gérer les événements survenus le 5 septembre 2021 jusqu'à aboutir à la présente convention nationale extraordinaire. Celle-ci s'inscria à son tour et à l'aide de lumière dans les pages de l'histoire de la démocratie et de l'automique. En vous remerciant à ces moments historiques émallés de sensibilité extraite, permettez-moi surtout de rendre un vibrant hommage à notre libéreur, bien-être, notre champion, le professeur, Alfa Condé, président, fondateur de notre parti. Nous savons et le monde entier le sait que ce temps a construit avec vous une formation politique capable de résister à toutes les épreuves par des stratégies assises sous l'inaltéabilité de vos convictions. C'est bien sur la base de cette valeur que nous avons pu aujourd'hui donner à notre parti un nouveau paysage politique qui confirme sa vocation de parti transversal et national. Avec la désignation de notre camarade, Dr Ibrahima Kassori-Kofana, comme président du conseil exécutif national provisoire, vive l'RPG argentienne, vive le professeur Alfa Condé, vive Dr Ibrahima Kassori. Convention nationale extraordinaire du RPG argentienne du 31 mars 2022. L'an 2022 et le 31 mars. La commission d'investiture de la convention nationale extraordinaire par le présent acte investit le camarade Ibrahima Kassori-Kofana, membre du comité central et du bureau politique national. les fonctions le président du conseil exécutif provisoire du parti intérêt exécutif et ceci conformément aux dispositions des tests juridiques du parti prévoyant la tenue de convention nationale ordinaire et extraordinaire telle que stipulée dans l'article 33 à l'inéa 4 des statuts. Pour résolution de la convention nationale extraordinaire du 31 mars 2022, portant mise en place d'un conseil exécutif provisoire ayant pour mission fondamentale d'assurer la coordination des activités du parti jusqu'au prochain congrès. Pour résolution des huit conventions régionales et déclarations des organismes nationaux des jeunes, des femmes, des cadres, des sages, de la corporation, du comité central et du bureau politique national par lesquels ont exprimé leur unanimité pour la désignation du camarade docteur Ibrahima Kassori Fofana, membre du comité central et du bureau politique national comme président du conseil exécutif national provisoire. A cet effet, la commission d'investiture a l'honneur de lui transmettre solennellement le présent acte avec les fonds symboles du parti pour servir et valoir ce que le droit est partout où besoin sera. au nom de tous les militants militants sympathisants et responsables du parti, la commission d'investiture l'invite à mobiliser nos forces de la base au sommet autour de nos valeurs cardinales qui sont bâties sur le rassemblement et la cohésion sociale. Enfin, le comité d'investiture commercial de l'invite Alfa-Condé pour sa clairvoyance et ses orientations qui ont permis la connue avec succès des présentes assises. Faites à Conakry le 31 mars 2022. Vive votre PG Alfa-Condé Vive votre PG Alfa-Condé Vive le Dr Ibrahman Kassoli Fofana président du comité exécutif provisoire Vive le PG financier Vive le PG financier Vive le grand fondateur professeur Alfa-Condé